Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour une très rapide vidéo. Suite à l'engouement des coloriages mystères, surtout depuis l'apparition du dernier Disney, donc le tome 2, je voudrais partager avec vous mes 5 astuces pour bien réussir vos coloriages. Alors, astuce numéro 1, donc le choix des teintes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment se caler tranquille devant la télé ou le soir dans leur lit pour faire du coloriage. Donc surtout, avant de faire ça, quand vous allez choisir vos feutres, faites-le bien en pleine journée ou alors à la lumière, mais lumière blanche. Sinon, le lendemain, vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises, vous aurez des couleurs qui ne ressemblent pas du tout à ce que vous pensiez. Et je parle en connaissance de cause. Astuce numéro 2, donc je sais que tout le monde ne fait pas comme ça. Moi, je commence toujours par les couleurs claires. Ainsi, si vous vous trompez, par exemple que vous coloriez une zone en plus, vous pouvez toujours rattraper après en coloriant par-dessus avec une couleur plus foncée. Par exemple, dans celui-là. Donc je commence d'abord par le bleu clair. Ainsi, là, par exemple, si j'avais fait une petite zone en trop, avec le rouge ou même là le bleu clair avec le bleu plus foncé. Enfin bref, vous pouvez repasser par-dessus. On ne verra quasiment rien du tout. Donc l'astuce numéro 3, colorier par zone. Je sais que c'est très tentant quand vous avez des grandes zones dans votre coloriage de tout colorier d'un coup. Moi, personnellement, je n'aime pas. Je vois beaucoup ça sur les groupes, sur Facebook, etc. En fait, pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc quand vous avez des grands aplats comme ça, des grandes zones de la même couleur, si vous coloriez tout d'un coup, en fait, vous allez avoir des... Surtout si vous avez des feutres qui font beaucoup de traces, vous allez avoir des traces comme ça parallèles tout le long. Ça va vraiment beaucoup se voir. Tandis que si vous coloriez vraiment par petites zones, ce sera beaucoup plus joli. Astuce numéro 4, donc par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de couleurs, vous avez toujours possibilité de vous adapter un petit peu selon le dessin. Après savoir, par exemple, là, dans le premier que je vous montrais juste avant, donc là, on voit bien que l'on a un dégradé de vert. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais effectivement, ce n'est pas du tout les mêmes couleurs que j'ai utilisées. Voilà. Mais ce n'est pas du tout choquant, en fait. Les teintes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais j'ai vraiment respecté un dégradé du plus clair au plus foncé. Et le résultat est cohérent, quoi. Ce n'est pas choquant et c'est plutôt joli. Alors, dernière petite astuce pour rester dans l'adaptation, vous pouvez, par exemple, superposer les couleurs. Après, il faut vérifier que votre papier le supporte. Donc, je sais que dans les livres à chèdre, ça passe très bien. Donc, par exemple, alors là, en fait, j'avais toutes les teintes, mais c'était vraiment pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Et limite, c'est même plus joli que si j'avais utilisé la teinte toute seule. En fait, là, je vous montre. Donc, voilà, vous voyez sur la fleur rouge, toutes les parties là, un petit peu plus foncées. J'ai utilisé d'abord un gris clair que j'ai bien laissé sécher. Et après, je suis passée par-dessus avec la même teinte, le même rouge que vous avez là. Et du coup, ça donne un résultat très... Enfin, c'est très cohérent. Ça se marie très très bien, forcément, comme c'est la même teinte. Et pareil pour les herbes, en fait, là, les herbes un petit peu plus foncées. J'ai utilisé également un gris clair. Et je suis passée par-dessus avec le vert là que vous avez là. Avantage de cette technique, c'est que vous avez également... Vous voyez beaucoup moins les traces de feutre. Du coup, le fait d'avoir deux couches superposées. C'est vrai que ça, en utilisant cette technique, au début, j'y avais pas forcément pensé. Et je suis super contente car le résultat est limite plus joli, quoi. Alors, attention, par contre, quand vous utilisez cette technique, vous n'êtes pas obligés de le faire avec du gris. En fait, il faut faire des tests sur une feuille blanche. Vous essayez de mélanger plusieurs couleurs pour voir ce que ça peut donner. Mais laissez bien sécher la première couche avant d'appliquer la deuxième. Sinon, ça va pas être joli du tout. Et vous allez vraiment abîmer votre papier. Voilà, c'était tout. Donc, comme je vous ai dit, c'était très rapide. Si vous avez d'autres astuces à faire partager à tout le monde, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me ferait très plaisir. Et voilà, vous pouvez vous abonner ou mettre un petit pouce. C'est gentil et c'est gratuit. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada